C'est l'histoire de l'éveil du désir d'une jeune fille, encore enfant, qui, à l'aide de son parfum, va se transformer en femme. Le choix d'une actrice est imposé et Elle Fanning a exactement ce que l'on recherchait, c'est-à-dire cette beauté incroyable, une jeunesse, une fraîcheur, une spontanéité, un jeu d'une sincérité incroyable. Et je pense que beaucoup de jeunes filles vont se retrouver dans le choix d'Elle. C'est fort, très fort comme histoire. C'est très beau. C'est depuis le temps, la plupart du temps, on a toujours le soleil, donc ça n'a pas été trop trop trop. Mais j'ai aimé que nous avons joué en l'air, en la grasse, et beaucoup de joueurs. Oui, c'est très libre et très fun. ... ... J'ai eu Afghanistan. J'ai eu commencé à obtenir des choses à faire. Il veut se nécessaire à tout ce qu'il soit en naturel possible. H'en in un fait, il s'est là, il faut que l'on fait faire. Il s'est dit, il faut être ce que le saume. ce que j'aime et il est tellement bon. Il y a un couple d'animaux et sa façon de raconter des histoires aussi avec beaucoup de mystères et de troubles. C'est fait beaucoup de plaisir de filmer. Je m'aime aussi que ce n'est pas juste qu'il se voit bien dans un commercial. Il y a des histoires, avec les pires aussi. Moi et Johan ont un passé qui a un passé trouble. Et parfois, elle est très heureuse. Et puis, elle va d'un mode super excité à un peu plus triste. Donc, ça fait ça plus intéressant. L'acteur invisible de cette histoire, c'est le parfum, qui insuffle tout le long de cette histoire son pouvoir. C'est parti ennemi. Sous-titres ! C'est parti ennemi ! C'est parti ennemi. Merci.